Il a été surnommé la voix d'or de la Mauritanie. Il est surtout l'ambassadeur de la culture soninkée. Pas un mariage sans un de ses nombreux tubes. Sa musique constitue la bande sonore de toute une communauté au fil des générations. Demba Tandia est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal d'Afrique. Je suis ravi de vous recevoir. Vous fêtez cette année vos 20 ans de carrière. 20 ans de carrière que vous fêtez à Paris. Vous serez en concert demain à la Palmeray. La Palmeray. Quand vous avez commencé la musique, est-ce que vous vous imaginez 20 ans après avoir une telle reconnaissance de votre communauté et même au-delà d'ailleurs ? J'ai commencé quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans, que je faisais le tam-tam. J'ai migré en France en 1997. J'ai commencé à prendre la guitare jusqu'à arriver à sortir mon premier album qui s'appelle Rémy, qui a été aperçu par tout le sonique du monde. Je remercie Yé et je le remercie. Et vous les remercie. On va tout de suite écouter un extrait de votre musique d'ailleurs. Et puis on en reparle juste après. On regarde un de vos derniers clips qui s'intitule Niaha. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada On parle de mariage en général. Tout ce qui va avec le mariage, c'est l'amour, c'est la paix, c'est être ami, surtout à la famille, d'écouter des conseils des anciens. C'est important. Tout le monde sait que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc il y a beaucoup de messages dans Mario qu'on ne peut pas tout expliquer. Alors justement, vous parlez de vos différents, des thématiques que vous abordez, vos thématiques de prédilection. Vous le disiez, il y a le mariage, il y a aussi le respect des anciens, le travail. Vous avez vous-même été un travailleur étranger. La solidarité, tout ça sont des valeurs qui sont au cœur de la culture sonique. Je parle beaucoup de l'éducation, je parle beaucoup de l'amour, je parle beaucoup de la paix. L'Afrique que je suis, je pense que c'est très important. Je donne des messages, parler à l'humanité toute entière. Surtout l'Afrique chez nous, aimons-nous casser ces barrières entre nous, le Mali, Congo, Sénégal, Gambie, etc. Libre circulation, c'est important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages dans mes sensons. Alors justement, vous parlez de la libre circulation, c'est intéressant parce que le peuple sonique est à cheval sur plusieurs états. Le peuple sonique se trouve dans six pays en Afrique. Mali, Mauritanie, Sénégal, la Gambie, Bissau et la Guinée-Conakry. Et on a voyagé beaucoup. On est le premier noir à voyager un peu partout en Europe, en Asie, etc. Et justement, on vous a entendu dans certaines prises de vos paroles pester un petit peu contre les tracasseries politières aux frontières. Ça, c'est quelque chose qui est à peine concevable pour vous parce que finalement, des soninkés, il y en a partout, qui se déplacent à travers les frontières. Et vous donniez un petit peu le sentiment qu'au fond, ces frontières un peu artificielles entre les pays africains n'avaient plus lieu d'être. C'est quelque chose d'important dans mes messages parce que je suis quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais j'ai voyagé à travers le monde, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris que cette libre circulation en Afrique, c'est quelque chose de très important. Et de l'éducation, c'est quelque chose de très important. Il faut que les enfants aillent à l'école. Et moi, ça me fait mal au cœur que je ne suis pas parti à l'école. Alors justement, vous parlez de l'éducation. C'est ce qui va nous donner l'occasion de parler avec les générations qui écoutent votre musique. Mais peut-être d'abord un petit retour dans le temps avec votre premier titre qui vous a lancé, Rémé. On va écouter et puis on en reparle plus tard. Rémé, c'est un titre qui parle de quoi ? C'est mon premier album, premier titre qui parle de l'éducation, effectivement. Surtout, j'ai donné un message à la jeunesse de la diaspora en général, que nos parents ont voyagé, que les enfants sont nés en Europe, en Amérique, pour ne pas perdre leur culture. Et c'est quelque chose de très important. J'ai tenu à ça. Et Dieu m'a donné la victoire avec tous les autres artistes soniqués qui sont comme moi. Et le jour d'aujourd'hui, nos enfants qui sont un peu partout dans le monde, en Europe, en Amérique, qui dansent notre culture, qui parlent notre langue. Et c'est très important. Et c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire. Vous le soulignez à juste titre parce que vos titres sont écoutés par toutes les générations. Effectivement. Les parents, les enfants, les petits-enfants, vous aussi, aujourd'hui, vous chantez en soniqués. Et en fait, pour la diaspora, vous êtes un petit peu le lien avec la langue soniquée, qui résiste quand même, qui continue d'être parlée et transmise aux enfants dans la diaspora, selon vous ? Effectivement. Ça a bien marché. C'était ça, les stratégies. Et ça a très bien marché parce que là, je vous dis, à la Palmyrie, vous allez avoir les gens qui vont venir, 80% de ces gens, ce sont des jeunes nés à la diaspora. Et ça, c'est très important pour moi. Quand vous voyez ces générations diverses et variées... C'est ça. Et que vous contemplez vos 20 ans de carrière, qu'est-ce que vous vous dites ? Effectivement. Alors, si vous me permettez de dire merci à tous les soniqués du monde entier, depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui, qui ont toujours été là à m'écouter, à m'encourager, à m'aider dans mes projets. Je ne dirais pas que je suis arrivé à 100%, mais je suis satisfait. Merci beaucoup.